Musique Bonjour à tous, aujourd'hui c'est mon quatrième coup de coeur livresque. Cette fois-ci c'est pour une saga qui s'appelle Le Clan des Autories. Donc je pense que j'en avais déjà parlé. J'ai lu Le Clan des Autories, en fait la première trilogie. Ça a commencé par trois livres. Donc j'avais lu les trois premiers. Après l'écrivain, Léanorne, a fait la suite avec le quatrième tome et le vol du héron. Et elle a écrit un cinquième livre qui représente les préquelles de cette saga. Alors le premier livre que j'avais acheté, en fait c'est ça qui m'a fait redémarrer à aimer la lecture. Donc là je l'avais acheté en super grand format. C'est les éditions Gallimard. Donc c'est Le Silence du Rossignol, le tome 1 du Clan des Autories. Voilà. J'espère que vous voyez bien la pochette. Elle est superbe. J'aimais beaucoup. En fait c'est ce qui m'a donné envie de le lire. Donc en fait, ça se lit très bien. C'est écrit assez gros. Il y a un peu plus de 300 pages, 330, allez on va dire, à peine 30. Il s'écrit assez gros. Vous voyez. Ça se lit super bien. Donc ça c'est le premier tome. Donc c'est le démarrage de l'histoire de plusieurs personnages. Donc en fait, ça commence avec la rencontre de deux personnages en pleine forêt. C'est vraiment le démarrage, c'est donc la rencontre du seigneur Shigeru. Shigeru, je ne sais pas comment on dit. C'est l'héritier légitime d'un clan, le Clan des Autories. qui rencontre un jeune garçon qui s'appelle Tomadzu. Qui est une sorte de... Un jeune homme qui vit dans un petit village. Ce n'est même pas un village, c'est un hameau. Les Invisibles, ça s'appelle. Enfin, les personnes s'appellent les Invisibles. Et donc ce jeune homme va rencontrer Shigeru. Et parce que tout va commencer par l'incendie du petit hameau où il vit. Et c'est le seul survivant. Il est poursuivi par des samouraïs. Donc il rencontre Shigeru en pleine forêt. Et Shigeru va le sauver. Et il va le prendre sous son aile. Donc le jeune garçon, Tomadzu, va changer de nom. Il va devenir Takeo Otori. Donc on va... Enfin, toute cette saga raconte l'histoire de ce jeune garçon. Tout plein d'espoir pour le clan des Autories. Puisque c'est un clan qui a été un peu déchu, etc. Il a perdu des combats très... Enfin, des combats qui ont mis en péril leur clan. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans certains livres, dont le deuxième tome du folio... Voilà, le deuxième tome, Les neiges de l'exil... Ce qui est très intéressant, c'est que juste à la fin de l'histoire, donc qui fait 380 à peine pages... A la 381ème page, vous avez le clan des Autories. Donc, il vous explique qu'il y a Autori Shigeru, qui est l'héritier du clan. Son frère qui s'appelle Takeshi, Autori. Après vient le jeune garçon qu'il a rencontré et qu'il va adopter. Et, Takeo, Autori, il parle du père de Shigeru qui s'appelait Shijemori, Autori. Il parle d'un parent éloigné qui est le professeur, qui va être le professeur de Takeo, mais qui avait été le professeur de Shigeru. C'est Ishiro, Autori. En fait, à chaque fois, Autori, à la fin, c'est vraiment l'appartenance à un clan. Donc, on nous explique tous les personnages qu'il y a sur le clan des Autori. On va vous parler aussi de la tribu. Alors, la tribu, c'est... Il y a deux clans, la famille Muto et la famille Kikuta. Principalement, ce sont surtout ces familles-là. Et, donc, on vous parle, pareil, des personnes importantes qu'il y a dans ces familles. On va vous parler aussi des Tohans. Donc, ce sont le clan qui a gagné par rapport au clan des Autoris. Donc, ils sont obligés de se soumettre. Les Autoris sont obligés de se soumettre aux Tohans. Donc, il y a une anemosité. J'espère que je l'ai bien dit. Une anemosité entre ces deux clans. Le clan des Tohans et le clan des Autoris. Et, donc, il y a tout ça, cette histoire que vous avez, donc, dans la première trilogie. Donc, après le troisième tome, je vais y arriver. La clarté de la lune. Voilà. Celui-là, il y a un peu plus de pages. J'en ai 424 pages. Donc, là, normalement, c'est 3 premiers. Ça faisait partie de la première trilogie. Donc, moi, je vais vous lire un peu ce qu'il y a d'écrit derrière. Donc, le premier, il n'y a rien d'écrit. Si, remarque. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a d'écrit derrière. Donc, le premier tome. Là, c'est marqué livre 1. Le silence du rossignol vous entraîne dans une quête épique, au cœur du Japon féodal, où se côtoient poésie délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur et loyauté, beauté, amour fou. Derrière les visages impassibles et les codes immuables se cachent des cœurs passionnés et des sentiments farouches. Donc, là, il conseille accessible à tous, adolescents, adultes. Bon, souvent, on le trouve dans la partie ado, mais bon, franchement, c'est des super bouquins pour adultes aussi. Donc, dans le deuxième tome, Les neiges de l'exil, voilà ce qu'il y a d'écrit derrière. Takeo, désormais héritier du puissant clan des Autories, s'est engagé à rejoindre les rangs criminels de la tribu. Reniant ainsi son éducation pacifique, abandonnant ce qui lui revient de droit, territoire, fortune et pouvoir, renonçant aussi à son amour pour Kaïdé. Mais la tribu peut-elle éloigner Takeo de son destin ? Le chemin qu'il choisit le conduira au paroxysme du danger, de l'épreuve et du sacrifisme, au cœur des montagnes glacées du pays du milieu. Donc, je ne vous lis pas tout, il y a un peu de suspense quand même. Donc, ça c'était le deuxième tome. Le troisième tome est au départ dernier de la trilogie. Alors, ce qu'il y a d'écrit derrière. Tu conquérras la paix en cinq batailles, quatre victoires et une défaite. Takeo parviendra-t-il à apporter la paix sur les trois pays, comme l'annonce la prophétie. Après leur union secrète au temple de Terayama, Takeo et Kaïdé sont plus résolus que jamais à prendre possession de leur héritage et de venger Sier Shigeru. Je n'en dis pas plus. Donc là, voilà, moi j'avais, ce que je vous disais, c'est que c'était la première trilogie que j'ai eue. Donc, il y a une suite qui s'appelle Le voile du héron. Donc, c'est le quatrième tome. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, quatrième tome qui est assez gros. Parce que vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait à peu près 300, 400 pages maximum. Celui-là, il y en a 700. Plus de 700. Je dois être à 740. Ouais, quasiment 740 pages. Ouais, quasiment 740 pages. Donc, en fait, ça a été écrit en 2007. 2006-2007. Et les autres, ils avaient été écrits en 2004. Celui-là, c'était 2004. Donc, elle a écrit plus de 3 ans après la suite. Donc, avec le quatrième tome, Le voile du héron. 16 ans ont passé. Takeo et Kaide font régner sur les trois pays la paix et la prospérité. Leur fille aînée, la belle Shigeko, promet d'être une héritière digne d'eux. Mais cette harmonie est en danger. Je ne vous en dis pas plus. Donc, le quatrième tome, c'est la fin de la trilogie. Donc là, vous aurez vraiment la fin de l'histoire du clan des Autories. C'est super. C'est... J'ai pleuré. Là, à la fin de ce tome, je chialais comme une madeleine. Je ne vous dis pas. J'en ai même été enrhumée le lendemain. C'est pour vous dire. Donc, ça m'a beaucoup émue. J'ai beaucoup aimé l'histoire de cette saga du clan des Autories. Donc, moi, franchement, je vous la conseille. Et le dernier, celui-là, le cinquième. Ce n'est pas marqué 5. Voilà. Vous voyez, ce n'est pas marqué que c'est le cinquième. C'est le fil du destin. Et en fait, ça correspond au préquel. Donc, tout ce qui commence à partir du moment où Shigeru rencontre Takeo. Voilà. Donc, je vais vous lire ce qu'il a décrit derrière. Et j'ai beaucoup aussi aimé ce livre parce que j'aimais beaucoup le personnage de Shigeru. Au départ, celui qui est devenu le chef des Autories quand il a rencontré Takeo. J'aimais beaucoup ce personnage. Et enfin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on se demande des fois dans des livres, tout ça. Mais qu'est-ce qui s'était passé avant ? Et là, on vous le raconte. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, je vais vous lire ce qu'il y avait décrit derrière. Voici l'enfance des Autories. L'histoire commence lorsque le jeune Shigeru s'apprête à devenir l'héritier du clan. Formé à l'art de la guerre et de la dissimulation, le jeune Sire doit faire face aux appétits des conquêtes de l'ambitieux Ida et aux traîtrises de ses propres oncles. À la bataille de Yaegara, son destin semble scellé. Son père meurt et ses oncles prennent le pouvoir. Mais préparant dans le secret sa revanche, Shigeru attend son heure. Voilà donc l'histoire. C'est franchement une super saga. J'en ai déjà discuté avec des gens qui ont lu cette saga, qui ont beaucoup apprécié. Je crois que j'en avais déjà parlé. Des gens justement qui pratiquent les arts martiaux, entre autres l'Aïkido, Iaido aussi. Parce que quelque chose de très intéressant dans cette saga, vraiment passionnant, ça m'a beaucoup plu. Et je vous conseille de lire cette saga. Voilà, ça correspond toujours au Japon. Féodale, cette fois-ci. Non, parce que j'en ai déjà lu plein. Enfin, dans cette saga, il y a des combats, de l'amour, plein de choses intéressantes. Voilà la saga à lire. La saga du clan des Otori. Cinq tomes. Donc, le dernier, je ne vous ai pas dit. Mais il est aussi gros que le quatrième. Je crois qu'il y a même encore plus de pages. Ah non, même pas. 680. Donc, vous avez là de quoi lire. Moi, j'étais obligée de les commander parce que je ne les ai pas trouvés. Alors, ceux-là, je les avais déjà. Les trois premiers. Et ces deux-là, je les ai achetés. Je les ai payés. Je me demande si je n'ai pas le prix. J'en ai eu pour 15 euros, je crois. À peu près une quinzaine d'euros pour les deux livres. Oui, je crois que c'était à peu près 15 euros que je les ai payés. Donc, moi, je vous les conseille. C'est mon quatrième coup de cœur. Et c'est une très, très belle saga. Voilà. Donc, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous donnera envie de lire cette magnifique saga, ce gros coup de cœur. Et bien, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501